C'est en leur qualité de guide et de responsable de la Fédération libre des Assemblées et ministères évangéliques du Gabon que les membres de la Flamme ont organisé un point de presse ce vendredi 12 avril 2019 afin de donner leur point de vue sur les récentes mesures prises en conseil des ministres concernant les nouvelles conditions d'attribution de bourses aux étudiants issus des collèges et lycées d'enseignement général. Déclaration des églises membres de la Fédération libre des Assemblées et ministères évangéliques du Gabon en abrégé Flamme. Reverand apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, diacre et ancien, chers élèves et étudiants représentants des mutuels et coopératifs des lycées et collèges, monsieur les représentants des associations des parents d'élèves, mesdames et messieurs de la presse, honorables invités. Depuis l'annonce par le gouvernement de nouveaux critères d'attribution des bourses d'études, la société gabonaise tout entière, souvent peu réactive, est traversée par des attitudes qui pourraient paraître surprenantes et inattendues à première vue. Mais le sont-elles vraiment ? Ces réactions sont dues au fait que la décision du Conseil des ministres du 29 mars 2019 ont touché, après déjà celle du 21 et du 29 juin 2018, au cœur même des populations, d'autant plus qu'elles concernent la survie de l'école gabonaise et la vie des jeunes gabonais. Avoir 19 ans au plus et obtenir la moyenne de 12 sur 20 lors de l'examen du baccalauréat, à notre avis, n'est ni réaliste ni acceptable pour non seulement ces forces vives de la nation, mais également pour une frange du corps de Christ que nous représentons ici, alors que toutes les dispositions en amont n'ont pas été prises pour une école gabonaise de qualité. Les confédérations syndicales d'administration publique se sont levées dès le lendemain contre cette décision de manière prompte et vigoureuse. Puis les associations de parents d'élèves se sont insurgées contre cette mesure incompréhensible pour elles. Toutes ces forces vives de la nation ont dit leur opposition à ces mesures parce que selon elles, l'école étant l'institution chargée de préparer nos gabons aux défis et aux enjeux futurs, on ne saurait décider de prendre de telles mesures contre l'école et contre la jeunesse. Depuis le début de cette semaine, par exemple, je parlerai particulièrement des journées de lundi et du mardi avant que le gouvernement n'ait pris la décision d'interdire de fermer de la fermeture provisoire des établissements. Les principaux concernés eux-mêmes, c'est-à-dire les élèves des lycées et collèges, ont décidé de s'exprimer par rapport à ces décisions du gouvernement. Ces élèves ont en effet pris d'assaut les rues de plusieurs villes de notre pays, que ce soit à Libreville comme à l'intérieur du pays. Ils ont initié des marches de protestation pour exprimer leur refus de voir s'appliquer ces mesures provoquant ainsi un climat social chaotique parce que l'ensemble du corps social gabonais a le sentiment d'être le seul à devoir serrer la ceinture face à la situation économico-financière du Gabon. Ainsi donc, après les organisations syndicales du secteur éducation, après les associations de parents d'élèves, nous assistons à un mouvement de refus qui s'amplifie jour après jour à Libreville et à l'intérieur du pays. Comme on le sait, après les chiffres donnés par le ministre d'État, ministre en charge d'enseignement supérieur, dans une interview accordée à l'Union, au quotidien de l'Union, le lundi 8 avril 2019, sur les 65 641 candidats au baccalauréat en juin 2018, 37 000 d'entre eux ont obtenu le bac et seuls 798 ont reçu la mention assez bien, c'est-à-dire 12 sur 20 et 28 ont obtenu la mention bien, c'est-à-dire 14 sur 20, soit un total de 826 élèves avec mention. Il serait donc agi de 826 bacheliers boursiers sur les 37 000 bacheliers au total le juillet 2018. Car si cette décision avait été prise il y a un an, seuls 826 élèves gabonais auraient obtenu la bourse d'études post-baccalauréat. Que visent les pouvoirs publics en prenant de telles décisions ? Quel est l'objectif réel recherché par le gouvernement en excluant ainsi de la bourse plus de 9 élèves sur 10 ? Nous, pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, des églises membres de la Fédération libre des assemblées et ministères évangéliques du Gabon, venons à notre tour condamner ces mesures antipatriotiques portées contre la jeunesse gabonaise. La jeunesse et l'école gabonaise ne méritent pas d'être aussi maltraités alors que les pouvoirs publics n'ont pas toujours investi dans l'école depuis près d'une dizaine d'années. Il n'y a en effet eu ni salle de classe supplémentaire ni prise en compte des revendications des promotions 2015-2016 et 2017 sorties des écoles de formation des instituteurs et des professeurs de lycées et collèges. Hier encore, après le débat qui a eu lieu sur les antennes de la chaîne nationale, l'un des responsables de l'un des syndicats majeurs de l'éducation nationale s'est permis de nous démontrer que l'année prochaine nous courrons le risque de ne plus avoir des inspecteurs et puis encore le déficit de près de 1600 enseignants constatés dans les établissements publics de la capitale enfin du pays tout entier. Comment comprendre par exemple que lorsque les élèves du Gabon, une grande partie des élèves du Gabon sont dans les maisons, une minorité apprennent encore dans les établissements publics. Il y a comme une différence entre ceux qui fréquentent les écoles publiques et ceux qui fréquentent certains établissements privés dont je tairai, dont nous tairons les noms ici. Mesdames et messieurs, nous disons non au génocide intellectuel qui est en train d'être minutieusement préparé et planifié contre l'école gabonaise et la jeunesse du Gabon. Nous disons non à ces mesures prises contre l'avenir du Gabon. Ne sacrifions pas l'avenir, ne soyons pas en dévasage avec les réalités. Eu l'égard à ce qui précède et pour éviter que s'ouvre une aire d'instabilité dans tout le pays. Nous, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, anciens, membres de la Fédération Libre des Assemblées et ministères évangélistes du Gabon, appelons le gouvernement de la République, premièrement, à retirer dans un souci d'apaisement son projet de décret relatif aux nouvelles modalités d'attribution des bourses d'études post-baccalauréat. Deux, à lancer dans un souci de restauration de la confiance un processus de dialogue avec les partenaires sociaux, syndicats d'enseignants, fédérations des associations des parents d'élèves, coopératives scolaires, afin de trouver les voies et moyens à un environnement scolaire sain. Trois, à lancer dans un souci de préservation des acquis de l'école gabonaise la construction d'universités de Port-Gentil, des universités promises de Port-Gentil, d'Oyem, de Mouila, ainsi que celles de la résidence Oyou, qui avaient été offertes à la jeunesse gabonaise par les déshéritiers de Fermat Bongo-Ondima à la personne de son excellence Ali Bongo-Ondima. Quatre, à lancer une réflexion au sujet des économies à réaliser dans des secteurs autres que l'éducation et la jeunesse, afin de pallier à la situation économico-financière actuelle que l'on veut faire porter à la jeunesse scolarisée gabonaise et principalement à celle qui fréquente les établissements publics. Cinq, à supprimer dans les meilleurs délais des institutions qui, à notre avis, apparemment n'ont aucune visibilité sur le terrain et malheureusement ne contribuent peut-être pas toujours réellement à l'essor de la nation et même quelquefois à faire asseoir la démocratie tant espérée par les populations gabonaises. Six, à réduire de manière substantielle, par exemple, les fonds politiques qui sont régulièrement reversés aux institutions et membres du gouvernement. Nous nous attendions, par exemple, après l'élection législative, que le nouveau gouvernement soit complètement réduit à notre étonnement. Nous nous sommes complètement retrouvés désolés de nous rendre compte que, malheureusement, c'est toujours la même pléthore. Ensuite, réduire de manière substantielle ces fonds politiques afin de payer aussi les alliérés de bourse dues aux élèves. Mesdames et messieurs, nous profitons de cette opportunité pour interpeller le gouvernement autour de la nécessité de relâcher très rapidement ceux des élèves qui ont été considérés comme étant des meneurs et qui, malheureusement, sont retenus, que ce soit dans les géoles et partout ailleurs, sous le prétexte que c'est eux qui seraient les principaux manipulateurs de toute la masse scolarisée qui, comme un seul homme, est sorti dans les rues du Gabon tout entier, de Libreville jusqu'à l'intérieur du pays. Si le gouvernement parle de manipulation, à notre avis, nous ne pensons pas qu'il s'agirait de manipulation, car n'oubliez pas qu'aujourd'hui où nous parlons, près de trois élèves sur quatre au Gabon, détiennent un androïde. Aujourd'hui, les nouvelles technologies de la communication et autres permettent de faire passer un message qui porte essentiellement autour de la revendication des droits qui sont les leurs. Comment ne pas ici dénoncer les bavures policières qui sont allées jusqu'à les situations les plus fâcheuses. Convaincu que cette décision sur l'attribution des bourses d'études n'est pas une bonne solution, car elle fragilise davantage un système éducatif en panne depuis plusieurs années, nous appelons à l'arbitrage, au très haut arbitrage de son Excellence M. le Président de la République, qui a fait de ce septennat le septennat de la jeunesse. Le septennat de la jeunesse et non un septennat contre la jeunesse. Excellence M. le Président de la République, il n'y a que vous pour ramener la paix et la sérénité dans le pays en annulant ces décisions que nous considérons anti-patriotiques, complètement impopulaires et davantage uniques, lesquelles contribuent ou encore facilitent la paupérisation des masses prolétaires au détriment malheureusement de la minorité bourgeoise qui, elle, est régulièrement scolarisée dans les pays occidentaux et certains, ici à Libreville, dans les établissements dits privés dans lesquels les fils des AKB, les enfants des AKB ne peuvent se voir le privilège d'être inscrits. Mesdames et Messieurs, tel était le contenu de la communication de la Fédération Libre d'Assemblée Ministère Évangélique du Gabon en abrégé flamme. Nous vous remercions. Sous-titrage ST' 501